Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe Aujourd'hui on va voir un petit versus Un versus entre deux types d'armes Tout ce qui est armes auto contre semi auto Alors dans les armes automatiques on compte aussi les armes à flux continu Et dans les semi auto on compte aussi tout ce qui est armes à charge Donc on va faire un petit peu un comparatif Quoi choisir exactement, que privilégier ou quelques conseils Au cours de cette vidéo Donc côté armes auto Donc les armes auto ce sont des armes qui sont faites Pour la masse Ni plus ni moins Parce qu'elles ont déjà un dégât par projective qui est relativement faible Qui est compensé par une cadence de tir qui est haute Et notamment aussi par des tailles de chargeur qui sont aussi élevées Donc ce sont des armes qui sont faites vraiment pour un bon nombre d'ennemis Relativement faible Ils ont une armure faible et des points de vie qui ne montent pas très haut Donc côté cadence de tir on considère un petit peu les armes automatiques Lorsque c'est supérieur à 5 à 6 coups par seconde Lorsqu'on est un petit peu en dessous Où on est un petit peu moyen moyen Le désavantage majeur j'ai envie de dire des armes à cadence qui sont trop élevées C'est à dire que lorsqu'on part directement dans les 10, 15, 20 coups par seconde C'est un gros gâchis de munitions sur le long terme Si c'est sur le long terme Un des défauts aussi c'est l'augmentation moindre des dégâts grâce au modding Parce que le modding ce sont des pourcentages Et qu'augmenter de 200% une arme qui fait de l'ordre d'une dizaine de dégâts par projective Ça ne nous montre que de 20 Donc l'augmentation réelle n'est pas très importante au final Côté des armes de type semi-auto Donc ce sont des armes qui sont principalement faites pour ce qu'on appelle clairement des sacs APV Des ennemis qui ont une grande quantité de points de vie Une grande quantité d'armure qui peuvent encaisser beaucoup Et avec des armes de type semi-auto On serait en capacité de leur donner beaucoup de dégâts en très peu de temps C'est ce qu'on appelle notamment le burst DPS Qui permet en fait ni plus ni moins que de charger un grand coup DPS Sur une certaine durée de temps Par contre sur la durée ça ne sera peut-être pas si profitable que ça Le dégâts par projectile est de moyen à élever Donc là on est vraiment sur la tranche haute de dégâts Pour des cadences de tir qui sont faibles On ne peut pas tout avoir en même temps On ne peut pas avoir les dégâts et la cadence Donc ce sont toujours des cadences qui sont inférieures à 5 à 6 coups par seconde On peut aussi considérer comme pseudo semi-auto Certaines armes qui ont une gâchette automatique Je pense notamment au COM, à l'ATICA, etc Ces armes-là ont une gâchette automatique Mais ont des cadences de tir Qui peuvent permettre à ces armes d'être jouées en semi Donc l'ATICA peut être jouée en le clic enfoncé en full auto Ou on peut les tirer flèche après flèche par exemple La principale qualité de ces armes C'est totalement l'inverse que des armes automatiques C'est qu'elles sont économes en munitions On n'a absolument aucun souci avec ce gendarme De récupérer des munitions Mention spéciale peut-être pour tout ce qui est snipers Qui ont des munitions spéciales Qui ne sont pas forcément simples à trouver Et en général Ils n'ont pas forcément beaucoup de chargeurs Alors il n'y a pas que les snipers Il y a par exemple le Taurid Qui est exactement dans le même genre de problème Le Penta Tout ce qui est lance-gonnet Tout ce qui est... Certains snipers sont un petit peu délicats En termes de quantité de munitions Par contre D'autres armes semi-auto Principales ou secondaires Ont une bonne économie de munitions Dès lors qu'elles ont un chargeur plutôt conséquent Tout ce qui est cadence de tir inférieur à 1 Ce sont des armes de type charge Je pense notamment aux arcs Aux arcs et à certains snipes Qui ont un autre type de gâchette Si on peut dire Qui permet de faire encore plus de dégâts Et donc Sur ce point là Le modding va vraiment vous permettre De monter très très haut Sur les dégâts Vu que Si vous partez par exemple De 300 de dégâts de base Si vous multipliez par deux Vous allez directement A 600 de dégâts Ce qui est assez conséquent Résultat Qu'est-ce que choisir entre Une armes auto Ou une armes semi-auto J'ai envie de dire les deux J'ai envie de dire les deux Choisissez-en une différente Que ce soit entre votre primaire Et votre secondaire J'ai l'habitude d'utiliser pour ma part Une arme semi-auto De type semi-auto Avec des gros dégâts en arme primaire Et puis en arme secondaire Quelque chose Qui soit pas totalement de l'automatique Parce que les armes automatiques En arme secondaire C'est souvent aussi des gouffres à munitions Quelque chose du genre V comme un horlock Permet d'avoir une bonne cadence de tir Si l'on veut Tout en restant du semi-auto Après c'est peut-être une affaire de goût Tout simplement Vous faites un petit peu Vous composez un petit peu Selon vos goûts L'avantage de combiner les deux Il est assez simple C'est que vous avez une arme Une arme de chaque type Qui est utile Contre plusieurs types d'ennemis A la fois Donc vous n'êtes pas forcément Verrouillé Qu'à tuer Des mobs qui ont beaucoup de PV Ou Tout simplement une masse De petits mobs Vous avez vraiment Une réponse A un petit peu Tous les cas de figure Et vous Qu'est-ce que vous choisissez En général Dans votre équipement N'hésitez pas A partager tout ça Dans vos commentaires Quel est votre choix Entre les armes automatiques Ou semi-auto Ou si Comme moi Vous faites un petit peu Des deux N'hésitez pas A poser vos questions Et à ce sujet J'ai d'autres vidéos En attendant Je vous donne rendez-vous Pour de prochaines vidéos Ciao Ciao